Musique Moi qui j'ai la part d'être mixte en plus, je suis beaucoup plus contrôlé sur cet aspect-là. Tous les ans, le contrôleur qui vient une à deux fois par an, il me fait un prélèvement de ma culture qu'il envoie au laboratoire en détection et recherche des matières actives, de produits phytosanitaires. En étant mixte, d'un côté jamais, d'un côté jamais pas, ça serait, pour celui qui voudrait tricher, assez simple de détourner des usages et de continuer de traiter sur la partie bio. Donc sur ce point-là, les organismes activateurs sont très vigilants. En étant mixte, je suis trois ans de conversion. Et là, ça fait deux ans, la dernière, ils m'ont fait un prélèvement sur les lentilles et qui est parti au laboratoire pour rechercher une matière active couramment utilisée sur les lentilles pour se préserver des bruches, qui est un insecte, un insecticide du coup. Et cette année, ils m'ont fait un prélèvement d'orge, où il y a eu une détection de 150 matières actives couramment utilisées en agriculture. C'est parti au laboratoire et ils n'ont rien trouvé. C'est des détections à 0,01. Donc il faut quand même déjà, pour trouver ces dosages-là, il faut en avoir mis. Donc ça veut dire que le sol a une capacité à se régénérer ou se rééquilibrer ? Le sol vit en fait. Dans les trois ans. Les micro-organismes du sol sont capables de dégrader les molécules. Donc dans le temps, ces molécules disparaissent. Et puis malgré tout, il y a du lessivage. Les micro-organismes sont capables d'en dégrader. Et après, il y a des produits qui ne sont pas captés par le sol, qui sont libres dans le sol. Et de par la pluométrie, ça finit par un aller-vivier. Et c'est le gros problème justement, l'usage de pesticides. C'est ces produits qu'on retrouve dans les rivières. C'est pas tellement gênant là où on ne fait pas de prélèvement d'eau pour boire. Mais là où on fait des prélèvements d'eau pour boire, c'est très compliqué à assurer de l'eau de boisson après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501